Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Dans ce cadre d'idée-là, je vais prendre de quoi que j'ai vu sur Internet cette semaine. Il y a quelqu'un qui a réussi à manger 1000 Big Mac gratuits cette année. Wow! Cette année? On est en février. Oui, mais là, je sais pas, l'an passé. C'est pas ça qui est important dans l'histoire. Ben, c'est quand même important. Y a-tu mangé 1000 Big Mac en un mois et demi? Ouais, dans le mois de janvier. C'est juste être rigoureux. Ben là aussi, c'est que là, j'avais pas prévu de parler de ça, ben j'ai pas revu la nouvelle. J'ai pas revu la nouvelle juste avant de venir en nom, mais pour ça, je pense avoir compris, c'est qu'elle allait au McDo, chez lui, pis il ramassait les factures. Sur les factures, il y a des numéros de commandes. Ouais. 6, 4, 3, 5 numéros? Oui, des numéros comme ça. 5 numéros? Ça, c'est des exemples de numéros. 6, 7, 7, 8. C'est vrai, ouais. C'est vrai. Je sais pas le nombre exact de numéros qu'il y avait. Ça varie. Nombre aux numéros. Ça varie. Des fois, il y a deux chiffres, des fois, il y en a trois. 7, 5. Pis là, en partant d'être là, ben tu peux aller, mettons, sur le site, je sais pas où, tu sais, pour des plaintes, c'est sûr qu'il y a une section pour ça, avec le numéro de commande. Donc, c'est une commande qui existe, qui a passé dans le système. Pis il demandait à Chad GPT d'y rédiger à sa place, en, je sais pas, là, mille mots, mettons, mille caractères, je sais pas, une critique de quelqu'un qui aura mangé un mauvais Big Mac. Oh! Fait que là, tu sais. Il y en avait plein de variantes. Fait que là, c'était super long et bien rédigé. Ben bien rédigé, je pense qu'il faut que tu le relises probablement, là, mais mettons, ça t'a demandé moins d'efforts. Je pense que c'est plutôt ça, le point. Oui, effectivement. Chad GPT, il est bon là-dedans, genre. Fait une affaire 500 fois avec des toutes petites variantes, pis ça marche. Ça marche. Fait qu'il le faisait, pis ça marchait, pis ça prenait moins de 12 heures avant que McDonald's lui réponde. Pis là, il a obtenu un Big Mac gratuit. Pis il avait un Big Mac gratuit. Fait qu'il a mangé mille Big Mac de même. C'était comme de la fraude, pis il a raconté ça dans son podcast, j'étais comme, eh, ballsy, ballsy, motherfucker. Ben, c'est comme le monde qui fraude Hydro aussi, avez-vous vu? Comment qu'on fait? Comment qu'on fait? Il y a un système que, genre, si tu consommes moins que d'habitude pendant certaines périodes, tu t'économises de l'argent. Avec le monteur comme intelligent. Ouais, c'est ça. C'est comme, mettons, pendant certaines périodes, ils vont dire, OK, cette période-là, on a besoin que les gens consomment un peu moins d'électricité parce que c'est une heure de grosse pointe. Fait que là, si toi, tu consommes moins que ta moyenne habituelle pendant ce temps-là, tu as des remises en argent. Je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, mais l'idée, c'est que c'est juste par rapport à ta moyenne habituelle. Fait que là, ce que les gens faisaient, c'est qu'ils disaient, OK, demain, il y a un moment où il faut consommer moins. On va consommer full aujourd'hui. Ça va faire monter notre moyenne. Fait qu'après ça, le lendemain, on va être comme normal, mais ça va être une baisse. Fait que là, on recevait de l'argent. Puis il y a des gens qui ont fait des milliers de dollars avec ça, finalement. Pourtant, j'ai l'impression que ça ne doit pas fonctionner. Ça fonctionnait. Mais c'est ce que tu me le dis. Mais oui, c'est ça. La personne qui avait expérimenté ça avait fait un article là-dessus pour dire, ça marche. Puis j'en parle expressément parce que je trouve que c'est niaiseux qu'Hydro-Québec n'ait pas arrangé leur algorithme. Puis ils nous laissent faire ça. Fait que là, apparemment, c'est encore possible. As-tu envisagé de le tester, toi qui en plus, une voiture électrique? Je n'ai jamais envisagé de le tester. Pourquoi? Ça me semblait compliqué. Pourquoi? Mais je ne sais pas. En plus, je me dis… Ce ne sera pas un peu de paresse. Oui, absolument. Peut-être le respect des contribuables. Ah non, par contre, non. C'est vraiment 100 % de la paresse. Mais c'est aussi que je me dis, il y a des chances que je le fasse. Puis ça ne marche plus parce que là, vu que le gars le dit, Hydro-arrange les affaires. Puis là, j'ai juste plus consommé comme un épée. Oui, mais tu sais, comme, mettons, mon affaire de Big Mac, c'est trop petit. Ça ne va pas se répandre partout dans le monde. Tout le monde va se mettre à faire ça. Non, mais là… C'est trop marginal comme histoire. Bien là, l'effet d'essayer des raies. Il y a l'effet d'essayer des raies, par contre. C'est ça, là, maintenant que tu viens de le dire. Mais dans son McDo, justement, parce qu'il s'est fait prendre. Ça, j'avoue que je ne me rappelle pas comment il s'est fait prendre. Peut-être parce qu'il le racontait dans son podcast, je ne sais pas. Ça, je ne me rappelle pas, mais il s'est fait prendre. Puis là, maintenant, il ne donnait plus de numéro de facture. C'est facture. Puis il disait aux gens de les jeter immédiatement. Il y a des panneaux partout dans le McDo de jeter vos factures immédiatement. OK, ça fait que ça a eu un impact quand même. Puis lui, il est ben de son McDo. Mais comment tu peux légalement demander à tes consommateurs de se débarrasser de la preuve de leur achat? C'est sûr que tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas non plus ne pas mettre de numéro de commande sur la facture. Fait qu'il y a des affaires qui ne fonctionnent pas là-dedans. Mais bon, tu peux te suggérer. Puis là, après, ils font ce qu'ils veulent, évidemment. C'est comme, tu sais, la pancarte-là, avez-vous les mains? Il n'y a personne qui vérifie ça? Oui, non. Ici, il y a une pancarte qui dit de ne pas aller faire caca aux toilettes. C'est vrai. D'aller en bas, tu sais. C'est vrai. Je vous dirais que... Non, en fait, parenthèse. Moi, c'est respecté. C'est que ma première journée, je suis allé aux toilettes et je ne me souviens pas avoir vu la pancarte. Oh non! Puis là, quelques jours plus tard, j'ai remarqué qu'il y avait cette pancarte-là. Puis là, je suis encore vraiment self-conscious à me demander est-ce que cette pancarte-là existe? À cause de quoi? À cause que je suis allé faire caca mon premier lundi. Sur la marche. Ça m'obsède un peu. Il y aurait moyen de le trouver. Je ne sais pas comment l'amener. Mais peut-être que ça semaine prochaine, Est-ce que tu reconnais l'écriture de la personne qui a fait la pancarte? Non, c'est ça. J'ai plein de nouveaux collègues. Ah, c'est ça. Fait que je ne pourrais pas dire qui a écrit quoi. Ça va sortir au prochain party de Noël. Oui, mais c'est justement à cause que c'est sorti que cette pancarte-là existe. J'aurais dû garder ça en dedans. C'est le plus grand expert en calligraphie que je connais. Moi? Oui. Et Chris, non? Non? Ah, OK. Mais je reconnais juste un, c'était toi. C'est ça. Fait que c'est le plus grand. C'est le plus grand. Hé, c'est la voix d'Étienne Forêt. Ben oui, hé, regardons ça. Yahoo! Étienne Forêt, là! Me voici. J'ai glissé en bas de ma montagne. Me voilà, ici à Montréal, dans un tout nouveau studio. C'est vraiment beau. Je le prends comme un cadeau personnel. C'est bientôt ma fête. Oui, je ne l'ai pas oublié. Non, c'est sûr que non. J'en parle justement pas pour ça. C'est pour la fête assez souvent. Parce que je le sais que vous n'avez pas oublié. Oui. Ben oui, voilà. Fait que je suis vraiment content d'être là. Bravo tout le monde. C'est super. Puis tu sais, on a gardé ça Woody un peu. Tu sais, vu que toi, tu vis dans une montagne, dans une espèce de maison qui est un peu un chalet en même temps. On s'est dit peut-être qu'Étienne va venir plus souvent si on met ça boisé. Si ça ressemble à chez moi, oui. Mais juste comprendre. Toi, tu es zen avec le fait que les gens ne sachent pas que c'est ta fête ou qu'oublient que c'est ta fête ou tu n'en parles pas. Non, ça ne me dérange pas vraiment. Parce que moi, je me considère mature dans certains aspects de ma vie. Mais ma fête, je deviens comme... J'ai 5 ans et je suis comme... OK. T'en as déjà parlé en plus de ça dans la convo. Puis là, au moment où tu t'as parlé de ça, je me suis mis une alarme dans mon sel pour ta fête. Je me disais, au moins, moi, je vais être celui qui va s'en rappeler puis je vais pouvoir le dire à tout le monde. Merci. Mais moi, perso, ça ne me dérange pas vraiment si quelqu'un... Je suis content si quelqu'un y pense. Mais je veux dire, ce n'est pas quelque chose qui m'affecte tant que ça. Je suis content. On en oublie. Parce que tu as le bonheur facile, toi. Bien, aussi, je ne suis plus sur Facebook. Fait que, tu sais, à un moment donné, c'est ça, beaucoup qui fait qu'on sait les fêtes des gens. Comme il y a trop de monde, trop de dates. Fait que là, tu sais, c'est comme... Trop d'opinion. Pas assez d'opinion. Pas assez d'opinion. C'est vrai. Bien, moi, bien, vu qu'on a vraiment beaucoup fêté mes 40, je suis comme un peu zen pour un 2-3 ans. C'est correct. Comme j'ai pardonné à Maxime de faire sa première Montréalaise le jour de ma fête. Mais oui, c'est vrai que ce n'était pas super délicat de sa part. Ce n'était pas très délicat de sa part. Je suis convaincu que c'était un choix réfléchi. Bien, absolument. Mais tu lui as pardonné. J'ai pardonné. C'est tout à ton allure. Parce qu'on a tellement fêté mes 40, on est allé voir Astérix déguisé. C'est vrai, vous avez fait ça? Oui. Quel autre épais, on va voir. C'était super le fun. Oui, c'est vrai. J'ai retrouvé mon costume l'autre semaine. C'était juste un vieux drap tout décrissé. J'étais là, c'est quoi ce type-là? Puis là, on a fait, c'est ton costume pour Astérix. Je vais regarder encore un peu. Tout à coup, il y a un autre part-il d'Astérix. L'Astérix, ce n'est pas Star Wars, ce n'est pas Avengers. Il n'y a personne qui va voir Astérix déguisé. J'oserais dire qu'on avait l'air des hosties d'épais au cinéma. Ah oui, bravo. J'oserais dire ça. On n'aurait pas voulu moins pour mes 40 ans. C'était le rire de Linda. Dans le rire, il me rassure le plus au monde. La grande chaleur à l'intérieur. Ça me fait tout chaud de le savoir. Je suis ici sans contenu. Je suis ici pour faire de l'humeur ce soir. Mais je suis d'humeur moyenne. Non, ça va. Une humeur moyenne. Ça va être ça. L'humeur, c'est de l'humeur. Non, je vais bien. C'est juste positif ou négatif. C'est moi. Ça va être son réponse moyenne. Quand j'ai dit faire de l'humeur, vous ne m'avez pas demandé de spécifier. Non, qu'à l'humeur? Je suis juste en tabarnak. Je suis venu d'être en crise. De la jalousie, de la rancœur, de la grogne. C'est ça que je désirerais, s'il te plaît. Parfait. Tu vas tout à bon, Julien. Merveilleux. Ça commence déjà. Je suis terrifié. Et avec moi, Mathieu Niquette. À moi, c'est Mathieu Niquette. Mais qui n'est pas dans son personnage de gérant. C'est ça. Je pense que c'est important de le préciser. La semaine passée, je suis très sérieux. C'était la première dans le studio. Mais je tiens juste à dire, parce que là, ce que vous avez vu la semaine passée, c'était Mathieu Niquette, le manager. Mais là, la pression est tombée. C'est Mathieu Niquette, le chroniqueur, qui est avec vous. Ça se peut qu'éventuellement, le manager, des fois, reprenne là-dessus. Si jamais je spot quelque chose qui n'est pas à mon goût. Mais j'essaie de rester aujourd'hui, Mathieu, le chroniqueur qui est beaucoup plus léger, plus sympathique. Plus de bonne humeur. C'est-ce que c'est une situation, Bruce Banner, Hulk, que genre, tu as une transformation. Peut-être que si je vis des émotions. Une certaine émotion, ça te trigger. Je pense que la colère va faire en sorte que... T'as pas besoin qu'il y a un calme qui est mal placé. Exact. On pourrait dire que tu as la banane. J'ai la banane. Et pas la pêche. J'ai la banane. Je vous rappelle que je veux voir le show de Renaud à Montréal. Alors, je pense que ça va être un épisode entier, la critique du show de Renaud. Ça va-tu être un olé à Guillaume? Avec Hakim, il va être là. À Quim. J'espère qu'il ne sera pas derrière une colonne super loin dans le fond. Non, sinon on va l'entendre. Guy Niquette, il y a des billets dans le snake pit pour Renaud. Il y a une expression québécoise avec le fait d'avoir un fruit. C'est tout le temps français. J'ai la pêche, la banane. Avoir la banane, on dirait que ça a marqué le monde on n'entend personne dire ça. J'ai jamais entendu ça en parlant. C'est même pas un type, c'est un hit, mais c'est pas un petit plus gros hit non plus. Mais tout le monde se rappelle de ça, de Renaud qui dit « Toujours la banane ». C'est comme « Merde ». Pourquoi? C'est un sourire. C'est ça que ça veut dire. C'est avoir la banane. C'est avoir un grand sourire un peu niais. Il y a la banane dans Sacrement récemment. Oui. Il fait ses shows assis. Très sourire. Il fait ses shows assis. Mais pas toujours. Oui, mais il y a beaucoup de vidéos qui circulent. Il n'est pas toujours assis, mais il semble être parfois... Des fois, il est couché. Des fois, il tombe en bas de la chambre. Des fois, il est accroupi. Il ne chante pas beaucoup non plus. Il ne parle pas beaucoup non plus. J'aime bien envoyer des vidéos de lui à notre bon ami Joël Markel. Il y en a un qui est backstage avec six lèche-cul autour de lui. C'est Renaud qui est là. « Renaud, t'as la banane. » Renaud est figé comme une statue. Ça ne l'étende pas. Non, mais il est juste... Pas que ça ne l'étende pas, c'est qu'il n'est plus... Il est un peu absent. Il est un peu absent, que ce soit physiquement, mentalement. Il est vieux. Oui, c'est ça. Il est encore plus. Il a quel âge, Renaud? En fait, il a 72. C'est pas si vieux. Mais un 72... Qui a vécu beaucoup d'affaires. Non, c'est ça. 72, on le reste. Pierre Huet, je ne sais pas quel âge qu'il a, mais il fait des statues de l'on de même à tous les jours sur Facebook. Renaud, il a misère à dire... Ils sont autour de lui, ils sont comme... Ils parlent des... Je ne sais pas trop pourquoi, mais ils parlent des sept nains, puis ils font... Alors, tu es lequel des sept nains aujourd'hui? Puis il fait... Grincheux! Quel grincheux! T'as vraiment... C'est un déprimant. C'est un seul mot qu'il dit en 30 secondes. À la fin, il a sa blonde, puis il a 40 ans de moins que lui qui va l'embrasser. Oh boy. Aïe, 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 aïe. Oh là là. Il était grincheux. Donc, il était crabby, alors ça m'a rejoint. Oui, effectivement. Excusez-moi de rire à tous nos... Ah non, j'ai checké nos stats, puis il n'y a pas de personnes âgées qui nous écoutent. Ah non, mais... Il n'y a pas d'excuses. Il y en a zéro pour ça. Moi, je suis là pour venir chercher la crowd âgée. Effectivement. Peut-être que cet épisode-là va être écouté par les cinquanteneurs. J'aimerais ça qu'on ait plus de cinquanteneurs, effectivement. J'aime Renaud, sinon je ne voudrais pas le voir en spectacle. J'aime Renaud, j'aime ses chansons. Il a écrit des plus belles chansons de la compagnie. J'aime Renaud. J'aime Renaud, j'adore Renaud. D'ailleurs, je veux remercier les gens de nous avoir suivis en tant que manager. J'avais un stress de... Tu voulais que je remercie des affaires au début ou je ne sais pas quoi. Oui, bien c'est ça, je t'ai écrit ça. C'est ça qu'il est en train de faire. Non, tu ne m'as pas écrit quoi. Non, non, c'est ça. Je n'ai pas eu le temps de... C'est pour ça que je le fais là. Ah oui, d'accord. En temps réel. Vas-y, vas-y. Mais je veux juste remercier les gens de nous avoir suivis dans notre grande aventure parce qu'on avait une chaîne YouTube un peu anémique où on faisait juste déposer nos contenus Patreon en mode privé. Fait qu'on n'avait presque pas d'abonnés sur notre page. Fait que je me demandais est-ce que les gens vont y avoir accès puis vraiment tout le monde a suivi. Puis là, on a 350 nouveaux abonnés sur la page. C'est vrai, c'est ça. Effectivement, on a changé de page YouTube. Exact. Par définition. Fait qu'il faut que vous abonnie à la nouvelle page YouTube. Puis tu sais, on est passé d'une page qui avait genre 450 000 abonnés à une page qui en avait 250. Fait qu'on avait du travail à faire. Puis j'étais prêt à prendre les coûts les premières semaines à avoir comme 500 views puis galérer un peu pendant quelques semaines. Mais ça témoigne de nous suivre puis on est vraiment reconnaissant de ça. C'est aussi... Puis il y a une part de nouveaux départs. Tu sais, oui, on est encore les mêmes collaborateurs et tout et tout. Mais tu sais, il y a quand même une nouvelle énergie. On repart. On repart puis je veux que... Je pense que c'est la plus belle énergie depuis longtemps. Ben oui, je pense que les gens vont être... J'aimerais ça que les gens soient au rendez-vous pour ça. Tu sais, des fois, ils vous disent, ah, ça fait 14 ans que ça joue d'essayer des rêves. Mais non, non, là, ça va être bon. Oui, c'est là que ça commence à être bon. Ça fait 14 ans qu'on le fait. Il est temps que ça soit bon. On a trouvé quelque chose. Mais dis, on gère toutes nos affaires. Fait que là, on commence à poster des extraits, à poster des reels puis tout ça. C'est essentiellement toi qui fais ça. Oui, tu fais une excellente job là-dessus. Ben, Joe aussi, là, Joe. Ah, Joe aussi, Joe fait les bonsals. D'ailleurs, les gens, ils aiment ça qu'on entend le rire de Joe. Oui. Il y a quelqu'un qui pensait que t'étais Mike. Mais ce rire-là, c'est comme une colombe. Faut pas le forcer. Non, exact. Il vient naturellement. Non, ben, c'est weird que je force Joe à rire. Rire! Non, un peu, Joe! Hey, rire, t'as la main! C'est une colombe. L'autre truc que je veux remercier, c'est les abonnés Patreon. On est partis pendant deux mois, mine de rien. Ça aussi, j'étais prêt à dire qu'il y a bien du monde qui vont partir et qui vont revenir. Mais le lendemain de la diffusion de l'épisode de jeudi passé, on est revenu exactement au même point où on était à la mi-décembre. Merci à ceux qui sont restés tout le long, même quand on offrait moins d'épisodes. Merci à ceux qui ont quitté et qui sont revenus instantanément quand on est revenus. On va continuer à alimenter le Patreon avec grande joie. D'ailleurs, cette semaine, au moment où on se parle, probablement que le contenu de Nicolas est sorti. C'est comme ça qu'on remercie les gens. Les chiffres. Nicolas. Nicolas. Donc, déciderait une belle année qui s'offre devant nous. On a bien hâte de voir ça. Oui, oui. On va commencer d'abord en grande nouvelle. Je te l'avais dit la semaine dernière que ça prend des sujets plus jeunes. C'est vrai. C'est vrai. OK? On s'entendit là-dessus. Oui. Donc, l'île de Gilligan. Super. Et voilà. On va commencer par ça. Il n'y a pas dit des jeunes de quelle époque? Non, c'est ça. C'est ça. Les gens qui ont déjà été jeunes. Tant que quelqu'un a déjà été jeune et qui aime ça. Donc là, en fait, ce n'est pas ça ma chronique, mais c'est parce qu'on en discutait avant l'émission et je me disais que c'est tellement intéressant. Très mal parti. On va les avoir nos boomers. On va les avoir nos boomers. Alors donc, dans l'île de Gilligan. On les veut. On les veut. Là d'abord, vous vous rappelez c'est quoi l'île de Gilligan? Non. Ça a eu moins de gros rayonnements. Il me semble que Gilligan s'est joué comme non-stop pendant 40 ans. Ça le voit encore. Puis Jerry Springer, c'est une petite période. Ça, ça joue. Ça a arrêté. Bien, il fait des reprises. Fait que tu peux l'avoir manqué. On peut l'avoir manqué. L'île de Gilligan, on remarquera qu'à la fin de la chanson au thème, ils disent « Et leurs amis! » En parlant du professeur et de Marianne. Pas Marianne, des biens. Marianne dans l'île de Gilligan. Oui, c'est ça. Ben oui. Trompez-vous pas. On les confond souvent. C'est pas la même personne. Non, non, non. Puis là, tu te dis « Ben là, c'est les deux, ils sont sept, puis c'est les deux seules personnes qui ne sont pas nommées. » Qui sont nommées comme étant « et leurs amis ». « Et leurs amis ». C'est comme les cinq principaux et leurs deux amis. Oui, c'est un peu poche. C'est poche. Tu sais, c'est les deux plus beaux. Tu sais, c'est les deux plus belles personnes. Moi, je suis team Marianne. Moi, tout. Pas Marianne des biens. C'est ça, tu sais. T'es pas team Marianne des biens? Bien, je suis team Marianne des biens. Ah oui, c'est ça, Nicolas. Wow. Écoutez. Aïe, aïe. Ça part bien. Pas trop de parler. Wow. Puis, donc. Désolé, tout le monde. Tu sais, fait que là, ils sont cinq, puis ils ont deux. Tu sais, c'est très injuste, d'autant plus que tu te dis, bien, dans le temps qu'ils prennent dans la chanson pour dire « et leurs amis ». Bien, tu sais, t'as déjà le temps d'en rentrer au moins un. Oui. Mais c'est d'autant plus injuste que c'est généralement les technologies du professeur qui les sortent de la marde. C'est vrai. Ah oui, oui. Il est très important. Il est toujours de quoi qu'il est relié à un vélo sur place. Oui, bien, tu sais, il n'y a pas beaucoup d'autres électricités. Bien, aussi, bien, ils poglent la radio, fait que théoriquement, son proche… Il était sexe, le professeur. Oui, oui, oui. Oui, oui. Bien, à part des millionnaires, ils sont tous bons à leur manière, là. Oui, oui. Oui. Les millionnaires sont laids parce qu'ils sont bons à leur manière. Qui gagnent son stress, c'est d'être pas très beau parce que t'es sonné. C'est pas d'être pas très beau, c'est d'être idiot. Qui s'est touché sur Gilligan? Non, attends, mettons… Je me suis déjà masturbé en passant, Marianne. Marianne dans l'aile de les Gilligan. Oui, oui, OK. Gilligan, bien, Gilligan, c'est comme l'équivalent de Ernest. Tu trouves-tu qu'Ernest est beau? C'est vrai. Bien, il est mort, surtout. C'est un peu la même vibe. Moi, Ernest en Afrique, là, en passant, c'est comme ça. Oui, OK. On salue les amis des Messieurs étonnants qui font une grande rétrospective des films d'Ernest. Oui, oui. De bifurcation. De bifurcation. Oui, c'est vrai que c'est probablement les deux plus beaux de la gang. Et c'est étiquement beau. Oui, oui. Quelqu'un pourrait être trippé sur le capitaine, je pourrais saisir. Ginger. Ginger est belle aussi. Ginger, je pense que Ginger est supposé à être plus belle. Oui, c'est un peu ça. Mais qu'en réalité, on trouve Marianne plus belle. Oui, oui. Parce que Ginger, c'est comme des robes à paillettes de Marilyn Monroe. Oui, c'est ça. Ça faisait partie de ça, son personnage. C'est ça. Tandis que Marianne, c'est des espèces de petites short shorts. C'est vrai. C'était plus girl next door. Juste d'en parler. C'est hot pants. Elle arrive avec une tarte. Allô? C'est comme... Miam, une tarte. Donc, il y avait une tarte. Des pants shorts et des tarts. C'est réglé. C'est réglé. C'est réglé. C'est ce qu'allume Julien. Mais, donc... Parmi tellement d'autres affaires, c'est le début de l'émission. Oui, ça n'a pas rapport. Prochain show live, je veux que tout le monde arrive en petite shirt avec une tarte. Je suis le seul qui va apprécier ça. Vous êtes trippés en malade. Surtout que notre histoire, c'est 99 % des dos. Avec des dos dans hot pants avec des tarts qui goûtent le cul. Ils vont permettre de faire une robe de ginger pour me faire chier. Non, pas ça, je voulais. Tout le monde avec des grandes pérusques russes. Je me dis que dans le temps, donc, qu'ils disent et leurs amis, ils pourraient en nommer un. Oui. Et la belle Marianne, c'est quelque chose pour quelque chose de même. Là, il t'en manque un à plugger. Oui. Mais là, je me disais… Ça en exclut juste un, c'est chien. Là, je vais réfléchir à ça parce que, il faut se poser ces questions-là. C'est vrai, c'est vrai. Là, je me suis dit, quand il dit le millionnaire à son épouse, il pourrait dire les millionnaires. Ah, bien oui. Les bonnes blés, c'est deux. Là, ça comprendrait… Puis, tu sais, en même temps, mettons, à l'écran, tu as les deux photos. C'est ça. Tu sais c'est qui. Oui, puis en même temps, il dit juste son épouse, elle n'a pas vraiment d'identité tant que ça dans la vraie chanson. Ça ne change pas grand-chose. J'allais dire parce que là, on aurait finalement le problème où est-ce qu'on trouverait que les millionnaires ne sont pas identifiés clairement. C'est ça. Elle n'était pas vraiment de toute façon. Elle n'était pas déjà. Les millionnaires, Marianne, la super star, le professeur sur l'île de Guéligan. Puis là, ça marche. Ils sont tous nommés. Il y a moyen. On voulait faire la même harmonie. Donc, il y a moyen de tous nommer les personnages dans la chanson de l'île de Guéligan. Ça rentrait. Il fallait juste se forcer le coco. Question de mauvaise volonté, peut-être. Il y a beaucoup de mauvaise volonté, mais c'était l'époque. À l'époque, à l'époque, personne n'avait de volonté. Mais là, moi, je veux savoir la faute à qui, le retrouver et faire sa fête. La volonté, ça a été inventé en 83, je pense. En plus, selon mes recherches de 30 secondes avant l'émission, dans la version en anglais, ils sont nommés. Mais là, on aurait lu que finalement, parce qu'on ne le sait pas, on ne l'écoutait pas en anglais. On aurait lu que finalement, au début, il n'était pas nommé. Il disait « and the rest ». Donc, en lieu d'être en français. C'est encore plus rough. Puis finalement, par la suite, ils l'ont changé. Peut-être que c'est ça. Ils ont réalisé ce que tu as réalisé. C'est ça. Peut-être qu'ils ont fait dans la version anglaise. Peut-être que les versions françaises reprenaient la première version en anglaise. Ils l'ont jamais adapté. ils ont corrigé le tir. Puis nous, on ne l'a pas fait. C'est très possible. Mais il n'est pas trop tard. Parce qu'on ne s'excuse pas d'être là. Non. Oh non. Au contraire. C'est juste une fichier, Julien. Oui. C'est que... Il y en a beaucoup d'affaires. Oui, mais dans ma prochaine insomnie, je vais penser à ça. Je vais être comme... Ça, 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 ça. Pourquoi ça occupe ma tête? Ça, ça, ça. Je vais chier, ça. Non. Les femmes. Voilà. Non. Pourquoi qu'il n'y a pas de film de l'île de Gilligan? Là, il y a un film... C'est-tu ta chronique, ça, Julien? Non, je lis une chronique entière après ça. Voyons donc, c'est bien trop long. On est déjà tannés. Ben là, on ne peut pas tannés. Ben, un peu, là. Non, ben là, j'ai 13 ans que je suis tanné, Julien. OK, je vais passer à ma chronique d'abord. Attends, ça va être quoi, ta chronique? On peut-être choisir un des deux. Tu penses comme... Ben, je prépare ma chronique après Mathieu. Ben là, il n'y a pas de film, là. C'est ça que tu voulais dire, là. Ben, mettons, il y a un film, là, de Bewitch, il y a un film de tout, là. Ben, il n'y a pas un film de I Dream of Jenny. Non, c'est vrai. Non, c'est vrai. On devrait en faire un, maintenant. Mais Bewatch, je pense même des trucs plus obscurs, là, tu sais. Mais ceux-là, non, il y a comme... Honeymooners. Qu'est-ce que rappelle qu'un film d'Honeymooners? Je ne sais même pas c'est quoi Honeymooners. Je t'en rappelle. Ben, c'est ça. Puis, Liz Gilligan, il n'a pas encore touché. Je crois qu'il... Bon, OK, c'est correct. On va... Donc, ma chronique ou... Je ne sais plus. La chronique de Mathieu ou Étienne ou... On n'était même pas supposé venir. On va y aller... On va y aller avec Mathieu puis je vais faire ma chronique après puis on va finir avec Étienne. Vas-y, Mathieu. OK, parfait. Les nouvelles des scies et des raies avec Mathieu Niquette. Aux nouvelles des scies et des raies cette semaine. Tout d'abord, une bonne vidéo. Grande nouvelle. Ensuite, un pigeon soupçonné d'espionnage. Ben, voyons. Ça ne se peut pas. Le dossier des bannissements aux États-Unis. Oh là là! Des nouvelles de notre ami Cornéliou. Oh! Et un petit dossier sur l'ozampic. Oh! Tout ça et rien d'autre. Nouvelles. Ici, et des raies. Ah! Les amis, les amis. C'était longtemps que je n'ai pas eu mon fixe de nouvelles. Oui, c'est sûr. Il y a quelqu'un qui m'a écrit pour me dire que l'année passée, tu avais fait un live avec toutes les nouvelles que tu n'avais pas passées durant l'année. Puis cette année, je me suis rendu compte qu'à cause que les réseaux sociaux ne diffusaient plus les nouvelles sur Facebook, j'avais accumulé beaucoup moins de stock. Ça fait que c'est ça qui fait en sorte que je n'ai pas fait de recap de l'année. Je n'avais pas… Ce que j'avais à dire était déjà dit dans des précédents épisodes. Moi, il m'en reste toujours à dire. Il y en a toujours, Julien. Il y en a toujours. Il y a trop de podcasts. Il y a trop d'opinions sur toutes les émissions des années 60. Tout d'abord, ça m'arrive de temps en temps d'écouter, de pogner des rabbit holes de YouTube où est-ce que j'écoute des vidéos de preacher. Ça fait que là, ça c'est cool parce qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose d'un peu wild concernant les preacher américains, ça tombe automatiquement dans mon feed. Et là, cette semaine, il y a une astille bonne vidéo d'elle que mentionnée à l'intro. Puis je vois juste pas vous donner tant de contexte que ça à part que c'est dans un classique setup d'un preacher religieux. Et la vidéo que je veux vous montrer, les amis, elle va comme suit. Mais non. Éphésiens 6, verset 10 à 12. Voyons. Qu'est-ce qu'ils font? Attendez qu'il montre la foule en délire. Mais Joe, il est bon avec une épée. C'est vrai. Il a fait beaucoup de GM, j'ai l'impression. La foule en délire. Oui, les trois conjointes des gens qui sont en avant. Donc ça, on mélange l'imagerie médiévale et l'air avec... Qu'est-ce qui se passe? En plus, la dernière vidéo que j'ai montrée de ça, c'était très... C'était aussi des vidéos d'épées. Il y avait un autre qui avait démoli une maison de genre de maison de polypockets à coups d'épées. C'était pas de Barbie. En tout cas, je n'ai pas poussé mes recherches à savoir pourquoi les épées sont aussi présentes dans les... C'est quelle religion ça, Mathieu? C'est très chrétien. C'est catholique ça. Les chrétiens. As-tu été checker ce que ça dit ces versets-là? Ah, c'est vrai. Bonne idée d'aller checker ça. On va aller voir. On va aller voir. Les éphésiens 6 des versets 10 à 12. On va aller voir ça tout de suite. Je pense que c'est laissé venir à moi les petits enfants. C'est que là, il y a un phénomène aux États-Unis. Je ne pensais pas en parler, mais il y a un phénomène aux États-Unis qui fait en sorte que les gens très à droite aux États-Unis, ils rejettent les comportements de Jésus qu'ils trouvent trop woke. Mais Jésus, c'est le proto-woke. Oui, en fait, c'est ça. Là, ils viennent de réaliser ça. Oui, c'est ça. Mais là, ils sont comme fourrés avec leurs opinions de marde et leurs valeurs inexistantes. Ils reviennent vers l'Ancien Testament. Ils sont là comme... Finalement, on ne cautionne pas. Fait que là, ils donnent une version plus guerrière de Jésus. Le Jésus de l'Ancien Testament, genre celui qui... Bien, il n'était pas né. Il n'était pas né, mais c'est le dieu de l'Ancien Testament, celui qui crissait du feu. Il était vengeur, il fallait que tu en aies peur. C'est ça, des inondations puis du feu, puis ça brasse. Ils sont plus dans... D'ailleurs, le verset célèbre qui dit qu'il ne faut pas être gai, il est dans l'Ancien et pas dans le Nouveau. Fait que c'est comme si tu reviens là, tu peux être intolérant bien plus facilement parce que Jésus était plus pour l'ouverture. C'est vrai que Jésus théoriquement aurait accepté les gays. Bien, il n'a jamais parlé pour ou contre, mais il était très pour on accepte les gens que les gens n'acceptent pas. Fait que tu sais, mettons Marie-Madeleine, il ne l'a pas jugé. Exactement. Zachée dans son arbre. Le paralytique. C'est ça. L'aveugle. S'il pardonne à tout le monde. S'il a pardonné à ceux qui l'ont cru avec Louise, c'est une croix. Bien, c'est ça. Puis même le verset dans l'Ancien Testament que les idiots disent que ça veut dire qu'il ne faut pas être gay. C'est juste un verset qui dit tu ne te coucheras pas avec un homme comme avec une femme. Puis juste à cause de ça, c'est comme c'est fini. On ne peut plus, il n'y a plus rien qui est possible. C'est comme une légère petite phrase. Qui est libre à l'interprétation. Comme tout le reste de l'histoire de Bible. En fait, c'est ça l'affaire. Oui, même trop. Mais là, tu vois, l'Éphésien 6, 10 à 12, finalement, ça marche super bien une fois qu'on a le contexte, on comprend tout. Tu seras épais. Ça dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, voilà, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Fait que là, ils sont en train de se battre contre les ruses du diable. Ah, fait que c'est de la pantomime. Le diable étant Jésus. C'est ça. C'est une grande pantomime. J'adore, moi, qui vient de l'école de théâtre qui a été renvoyée deux fois. C'est ça que ça. J'adore. Tu peux joindre ça maintenant. Ça se peut que, tu sais, peut-être que le monde ne comprenne pas tout à la maison, ce n'est pas vraiment de nouvelles. C'est plus un stade délai. Il y a un pigeon qui a été arrêté en Inde. Arrêté? Oui. Il a été arrêté en Inde après avoir été soupçonné d'avoir été envoyé par la Chine pour espionner l'Inde. OK. Fait que ça, c'est déjà arrivé en 2016 qu'il y a un pigeon qui avait été arrêté. Mais il y avait-tu une caméra sur lui, genre? Non. Il n'y avait rien de tout ça. Il était juste là. Il était à un endroit où on ne l'attendait pas. Fait que les autorités de Mumbai ont décidé de l'arrêter. Et après avoir passé huit mois en détention, en interrogatoire serré, les autorités indiennes ont déterminé que ce n'était pas un espion chinois finalement, mais plutôt un pigeon de course égaré. Ah! OK. Fait que finalement, il a été libéré. Il a perdu sa course. Puis un pigeon, ça vit comme sept ans. Fait que tu lui as quand même enlevé un bon chunk de sa vie utile. C'est comme le pigeon dans la tourne Pigeon de Jean-Loup. Il y met le chêne aux pieds! C'est la même exacte affaire. Fait que ils se sont inspirés de Jean-Loup. Mais s'il n'y avait pas de caméras ni rien, comment ils pensaient qu'ils allaient rapporter aux Chinois ce qu'ils avaient vu? Oui. Écoute, probablement qu'ils communiquent avec les pigeons. On ne le sait pas. Je ne connais pas ça, les pigeons, ni les Chinois. Peut-être qu'ils parlent comme les péroguets. Peut-être que les pigeons parlent chinois. Possible. Tout ce temps-là. Peut-être que ce qu'on appelle des roucoulements, en fait, c'est du chinois. Ah! Très intéressante théorie. Oui, en tout cas. On voit qu'on fait du montage maintenant. En conclusion, suite à sa libération, les propriétaires du pigeon ont fait une grande célébration. Bravo! On peut en voir un extrait. C'est ça! Ben oui. Ben oui, ils ont l'air contents. Ils sont super contents. Ils les met les chinois aux pieds. Super contents d'avoir... Mais ouvre tout le pognon. Mais le gars avec le collier de barbe, c'est le preacher. C'est dur à dire. C'est dur à dire. C'est un bouclier. Est-ce que c'est juste parce qu'il a peur d'en recevoir un coup par en arrière sans faire exprès? Il n'y a personne là-dedans qui n'a pas l'air d'être un criminel actif. Oui, effectivement. C'est ça qui est dur à dire. Ils sont tous recherchés. Ensuite, autre nouvelle, pour ceux qui suivent un peu les actualités internationales, aux États-Unis, vous le savez, c'est un peu le bordel. C'est Trump qui va probablement être réélu, peut-être. Mais peut-être pas. Taylor Swift va nous sauver là-dessus. Les débats sur la réouverture de l'avortement. La réouverture des débats sur l'avortement, pardon. Les policiers qui gonnent à tout vent. Cette semaine, il y a un criminel qui était assis dans une voiture de police qui a échappé une noix, un gland, par terre. Puis le policier pensait que c'était un gun de sniper. Puis là, il a tiré 11 fois dans le char. Puis il a fait « Ah, je suis touché, je suis touché. » Parce qu'il y a quelqu'un qui avait échappé une noix. Bref, c'est un peu le bordel. Puis la Floride, évidemment, c'est toujours un bon port-étendard de ce bordel-là. Surtout grâce à son gouverneur au charisme équivalent à celui d'une poignée de portes, Ron DeSantis. Donc, l'État travaille fort pour devenir l'État le plus débile de ce pays, déjà un peu brisé. Puis là, le dernier dada des républicains, ils brûlent des livres au lance-flamme. Mais qui a déjà fait ça auparavant? Bien, c'est ça. C'est toujours rassurant de voir un peuple commencer à brûler des livres. Évidemment, la Floride ne donne pas sa place non plus dans le bannissement et le brûlage de livres. Puis au début du mois de janvier, il y a un district scolaire de la Floride qui a sorti une nouvelle vague de bannissements dont faisait partie le dictionnaire. Ah, bon commentaire? Oui, parce que le dictionnaire, selon eux, non seulement il y a ces mots-là, mais en plus il y a la description de ces mots-là, l'explication. Et en plus l'orthographe correcte. Exact. Fait qu'enculé. Là, les jeunes, non seulement ils apprennent le mot enculé, mais ils peuvent savoir ce que ça veut dire. Donc, ils sont exposés à tout ça. C'est mieux qu'ils l'entendent sans savoir ce que ça veut dire. Sans savoir que ça prend juste un L puis ça fait un emploi. Exact. Et donc, savoir qu'il faut quand même se protéger quand on pratique ça. Bref, tout ce qu'on, nous, on sait que c'est utile. On ne fait pas des petits bébés caca. Des petits bébés caca. Ça, c'est un extrait. À ce moment, on est dans un extrait. On est dans un extrait. Salut tout le monde. Merci. On se protège dans le pétoune. Oui, bon. Donc, le débat autour de ça, malgré tout, même il y a plusieurs républicains qui trouvent ça un peu fucked up de bannir le dictionnaire. Oui, là, ça commence à être très bon. Ça commence, tu sais, comme c'est dur de ne pas faire de parallèle avec 1984. Je sais que c'est rendu comme presque un point Godwin, mais là, Chris, c'est littéralement la même chose. À quel moment on peut commencer à dire que Donald Trump, c'est un nazi, mettons, c'est Hitler. C'est ça. Tu l'as rendu là, c'est un point Godwin de dire que Trump c'est Hitler. Oui, non, c'est ça. Un point Godwin n'avait pas prévu qu'à un moment donné, ça redeviendrait real. Oui, exact, c'est ça. Fait que là, on est contre un autre. C'est ça. Comme Damer. Ou arrêter de parler d'Hitler pour parler de Trump. Ça pourrait devenir ça. Effectivement. D'ailleurs, c'est ça. C'est pas top ce qu'il a fait. Oui, ça, c'est vrai. C'est pas tout le monde qui était d'accord avec ça. Puis ça a donné lieu à des débats très serrés. Puis on a mis la main sur une vidéo de des débats en question. Wow. Fait que ça, c'est lui qui est contre l'édictionnaire. C'est vrai qu'à un moment donné, ta vidéo, ce soit la vidéo de la parade gay qu'il mettait tout le temps en fin du mois de se faire. Fait que c'est embrassé. Vous comprendrez que... Tu te rappelles de ce que je parle? Oui, oui, oui. Je vois comment. Je sais pas qu'il y avait un extrait. Ces sketches-là, je les réécoute, ils me font encore rire, mais tu sais, je sais que c'est profond. Oui, oui, mais bon. C'est pas 97, là. Oui, c'est ça. C'est quand il veut pogner la queue de l'ouragan. Ben oui, oui. Qu'est-ce que c'était drôle. Une autre époque. Puis c'est tellement bon enfant, je pense que ça... Oui, je pense que ça. C'est comme les blagues des pigbois à l'époque, là. Il y avait des gags que ça passe pas, mais en même temps, c'est tellement nono. Tu le sais que c'est ça. Tu sais que c'est nono. Un personnage qui faisait deux homosexuels qui disaient qu'ils étaient pas gays. Oui, c'est ça. Oui, mais ils faisaient plus à la fin. John et Chris. Oui, John et Chris. Ben, c'était un autre que je parlais, oui. Oui, OK. Ensuite, autre nouvelle, Cornelieu, ben là, si le résumé rapide, il avait été... comment il y allait. Il avait été arrêté, caché sous ses couvertures. Exact, il se cachait dans un appartement à Laval. Il a été dénoncé par un voisin qui l'a reconnu. Puis là, la police est venue varger dans sa porte. Puis là, il s'est caché sous ses couvertures. Puis là, quand la police est rentrée, ils l'ont levé à couverture puis lui... Pardon? Il faisait semblant d'être se réveillé. C'est plus écolaire. Excellent plan, d'ailleurs. Wow. Je savais que c'était un bon citoyen. Moi, je dis à essayer quelque chose. C'est courageux, ça part. Ben, tu sais, je crois, on m'a rendu là. Il n'avait pas trop planifié ça. Et là, il y a un auditeur, Pascal Godet-Dahou, qui a demandé un suivi sur Cornéliou. Oui. Puis finalement, Cornéliou, ben, tu sais, il droguait des gens à l'heure insue. Il a pogné 100 jours de prison, mais il en avait déjà purgé l'équivalent de 98. Il restait de deux jours. C'est une fin de semaine. Donc, en ce moment, il est libre et est en probation pour deux ans. Donc, ces trash, ce n'est pas vraiment drôle. Par contre, la juge Patricia Compagnon a remis les pendules à l'heure parce qu'à un moment donné, c'était inapproprié. Puis là, elle a comme accroché sur le fait que c'était... Vous avez dit que votre geste était inapproprié. Je vais dire que vos gestes étaient plus qu'appropriés. Ils étaient illégaux et immoraux. Ben oui. L'approprié, c'est comme j'ai fait une erreur de jugement. Oui, exact. Oui, c'est ça, exact. Parce que ça existe une erreur de jugement. Mais illégal, c'est je vais recevoir un jugement. C'est ça, la différence. Donc, je trouvais que ce n'était pas matière à faire un suivi jusqu'à temps que j'apprenne que grâce à l'intelligence artificielle, on a réussi à recréer ce qui se passait dans la tête de Cornélio au moment où il droguait ses victimes. Wow. Alors, tu ne peux pas faire autrement que de l'aimer, là, maintenant que tu comprends. Bref. Imaginez, mettez-vous à sa place. Lui a dit qu'il ne pensait pas à mal, en fait. Oui. Il ne pouvait juste pas s'en empêcher. C'est ça, c'était comme une pulsion. Il n'était pas capable de s'en empêcher. Il n'essayait pas de m'en faire. Donc, à la pulsion de tuer, mettons. Oui, c'est ça. Mais on dirait que son sous-entendu, c'était, bien, je ne l'ai pas violé, finalement, à la fin. Oui. Je ne l'ai que drogué puis je n'ai rien fait après. Donc, ce n'est pas vraiment grave. C'était comme ça, un peu la défense. C'est comme, oui, mais droguer quelqu'un à son insu, en soi, c'est un affaire. Ce n'est pas cool. C'est ça, exact. Ce n'est pas cool. Non, c'est ça. Puis, tu sais, on félicite, c'est Maggie Lagacé, ancienne académicienne qui était sa conjointe à l'époque, qui a fini par parler, elle qui a été la première victime, puis là, lui, il faisait donner des poppers. C'était un homme, cette fois-là, qui se faisait donner des poppers à son insu dans des soirées arrosées. Oh, mon Dieu! Ça fait que, bref, c'est ça, mais tu t'es juste... Je serais vrai. C'est ça. Pour ceux qui l'ont à la maison. On m'a l'a demandé, ça fait que j'ai fait l'update, mais là, c'est assez. Cornéliou, ce chapitre est clos. Ce type de nouvelles-là... Mais j'en profite pour faire un petit avertissement public. Souvent, les poppers vont être populaires à prendre avec du Viagra, mais c'est super dangereux pour le cœur. C'est vrai. Idéalement, il ne faut pas prendre ces deux choses-là en même temps, même s'ils ont tendance à être associés de par leur effet un peu pas similaire, mais apparenté. Mais ne faites pas ça. Il ne faut pas oublier que le... Il y a un auditeur qui est en train de faire ça. Il est du bord. Il a sauvé. Il allait le faire puis il écoutait l'émission. OK. Je vais en prendre juste un des deux. Mais il ne faut pas oublier que le Viagra, à la base, c'était développé pour combattre la basse pression. Puis là, ils ont découvert que ça faisait bander puis là, ils se sont disant « Mais dans le fond, c'est pas le plus payant. » On va faire bien plus de cash en faisant bander le monde. Mais sauf que l'effet secondaire que ça a, c'est que ça fait monter la pression justement. C'est pour ça qu'après ça, avec des poppers par-dessus, ce n'est pas une super idée. Oui, puis tu sais, c'est destiné aux messieurs d'un certain âge en majorité puis qu'ils sont plus susceptibles d'avoir des problèmes. Qui ont probablement déjà de la haute pression. C'est pour ça que que tu n'es pas supposé Je vous rappelle le truc que vous connaissez déjà, que je vous ai déjà dit pour faire remonter la pression. C'est des chips, sel et vinaigre. Oui! J'en ai justement mangé hier. Oh, ben tant. Des Cover Bridge. Oh! OK. 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 OK, on n'a pas peur de rien ici. Dernière nouvelle. Il y a une femme de 23 ans qui s'appelle Bree Hand. C'est pas vrai, ça. Oui. Qui a consommé, qui a pris le médicament très à la mode ces temps-ci pour perdre du poids, l'ozampic. Oui. C'est la bonne idée. À chaque fois qu'il y a une affaire qui promet de faire perdre du poids. Oui, oui, oui. Puis qu'on ne sait pas vraiment les conséquences. Puis là, finalement, surprise, surprise. Ben, c'est ça. Cette dame-là s'est rendue se rendre cinq fois à l'hôpital avant de se faire diagnostiquer une gastroparésie, c'est-à-dire une paralysie de l'appareil digestif. Et ça, ça fait en sorte que cette dame est condamnée à avoir la diarrhée à vie. Hum-hum. À l'âge de 23 ans. La vie, il ne reste plus grand temps. Non, c'est ça. Il ne reste quoi? C'est ça, 50, 60 ans. Puis aussi, ce qui est cool, c'est que l'Ozampic, à la base, c'est un médicament pour combattre le diabète. Puis là, il y a eu, pendant longtemps, aux États-Unis puis aussi au Canada, des pénuries de ce médicament-là parce que les gens qui ne sont pas diabétiques le prennent pour perdre du poids. Puis pendant ce temps-là, il y a des diabétiques qui ne peuvent plus soigner. Ça fait que c'est comme, c'est toujours une full bonne idée. C'est tout beau. Je pense qu'en Ontario, c'est commencé, tu ne peux plus te le faire déduire en assurance médicaments si ce n'est pas prescrit pour du diabète, justement. Je ne sais pas si le Québec va suivre. Ça serait intelligent. Je ne sais pas si c'est fait. Ça m'étonnerait, mais oui, on peut toujours rêver. Imagine s'il y a un ministre qui nous écoute là. Imagine. Il allait faire son pampers. Il allait passer demain. Il est en train de signer une loi pour dire, vous pouvez le prescrire pour n'importe quoi. Il n'y a pas beaucoup de décisions brillantes qui se prennent dernièrement. Non, on a sauvé. Et d'ailleurs, autre cette dame-là, il y a en ce moment une quarantaine de poursuites aux États-Unis pour la paralysie gastrique invalidante. Je trouve ça quand même... Mais les gens sont comme pris aux toilettes, donc ils n'ont pas le temps d'aller en taux. Je n'ai pas le temps de perdre par défaut. C'est invalidant. En fait, des milliers de personnes ont dit avoir souffert de graves réactions suite à l'utilisation de l'ozampic. Une autre dame, d'ailleurs, Zacharia Grégory, a dû se faire retirer la vésicule biliaire après avoir utilisé. Dans le fond, là. On a-tu besoin de ça de la bile? C'est le nouvel appendice. On s'en calait. Qu'est-ce que tu fais toi avec ta bile? Et voilà. Et on a d'ailleurs une dramatisation de ce qui se passe à l'intérieur du système digital. En ce moment, il y a des milliers de personnes en Amérique qui vivent ça à l'intérieur d'eux. C'est sûr qu'il y a stabé comme au moins trois personnes cette journée-là. Merci beaucoup, Mathieu. Mais de rien, il y a une madame qui passe vraiment proche à un moment donné. Écoute, la ville n'a plus de secret pour nous. Oh, my God. Ils ont la ville qui a appelé pendant le Crazy Lune. Oui, c'est un gars qui travaille avec nous à cinématine. Oh, non, allez à Vancouver. Vancouver, c'est le gars de Vancouver. C'est le gars de Vancouver. Oh, non, qu'est-ce que j'ai fait? C'est quelqu'un qui a travaillé. Bon, ça fait plaisir. Merci beaucoup, Mathieu. Ça fait plaisir. On continue avec ma chronique. Joe, musique. Alors, voilà ma chronique. Tu l'as fait tantôt. Non, non, tantôt, j'ai parlé de Gilly Gamble, mais ça, c'était pas prévu. Ça ne compte pas comme ma chronique. Ah, OK, OK, OK. Par moi-même, de mon propre chef, j'ai eu une idée super originale pour ma chronique de cette semaine. Ça, là, j'ai pas l'impression que ce soit vrai, là, ça. Il est loin un peu, mais je voulais pas que tu t'enviens dessus. Ben, non. OK, bon. Tu l'as mis loin. Parce qu'un bon plagieur se doit de cacher son plagier. Oui, exact. C'est sûr. Pardon? Moi, j'aurais mis plus loin le sac que je viens. Oui, c'est ça, exact. Moi, je l'aurais mis vraiment plus loin dans la pièce. Ça se mange-tu? Tu l'as-tu mis dans mon char? Alors, je me suis dit... Ah! C'est pas ce que je pensais. C'est mon jeu de société de Dogopoly. Oh! Et je me suis demandé au Dogopoly... Oh, non. Mais est-ce que... Les chroniquants du déciderait seraient quels terrains? C'est quand même du plagieux de rien. Non! C'est pas parce que ça m'a pris hôtel. Non, c'est mon game! Non, c'est la chronique à Guillaume. Non, c'est mon game! Non, toi, tu l'ouvres. C'est du plagieux. J'ai plein de notes. Alors, d'abord... Il y a juste une crotte de chien dans le milieu. Alors, d'abord, et avant tout, vous vous dites Dogopoly, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est... On s'en coller. Oui, on a un peu compris ce que c'est, en fait. C'est une variante du jeu monopoli. Ah, OK, mais avec des chiens, OK. Avec des chiens? Ah, oui. Non, Julien, non. Là, non. Julien, ça va trop loin. Ça sera pas possible. Si tu veux être la banque dans tous les jeux, tu peux juste le déclarer. Non, je t'ai pas la banque. T'as pas besoin de nous faire des chroniques poches pour ça. Pas direct à tes quels chiens, toi. C'est ça. Julien, t'es le meilleur chien, là, c'est ça? Bon, ici, on va un peu la mettre à la caméra, là, ici, excusez-moi, la planche de Dogopoly. OK, on l'a vu assez longtemps, c'est super. Là, vous dites, un Dogopoly... On va faire ça en post-prod. C'est un peu trop similaire à Monopoly. C'est-tu légal? Eh bien... Oui, c'est vrai. C'est-tu légal, du coup, on fait... Oui, c'est ça. On va te faire arrêter, moi. Vous allez me dire, parce qu'en plus, c'est filmé, là. Eh bien, le Dogopoly, en fait, donc le Monopoly, plutôt, le Monopoly est en partie dans le domaine public. Oui, parce que ça fait longtemps. Pas complètement. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Bien, il va l'expliquer, là. Donc, par exemple, mettons, les règlements, les mots littéralement des règlements de Monopoly sont, à personne d'accord, par Kurt Rodgers. Fait que, mettons, tu peux écrire les règlements du Dogopoly, mais il faut que tu changes les mots. Tu ne peux pas copier les mêmes règlements. Ça va être les mêmes règlements, mais pas les mêmes mots. Refraser du fait. Comme quand tu fais une recherche au cégep. Richard Sacassou, évidemment, qu'on appelle maintenant M. Monopoly, aussi appartient, à Parker Rodgers. Oui. Fait que c'est... Puis tu ne peux pas appeler ton jeu Monopoly. Oui. Ça, tu n'as pas le droit. Mais l'ensemble de règles en lui-même... La plaque, la majorité des éléments du jeu. Ça, c'est à tout le monde. Puisque même en 1935, c'était déjà des règles qui existaient auparavant que les frères Parker ont achetées. Bien là, c'est super vieux. Fait que, dans le fond, ça appartient comme un peu à tout le monde, mais pas tout. C'est pour ça qu'il y a des billions de... Comme Mickey Mouse peut juste faire Steamboat Willie. Bon, tu sais. Oui, oui. Son apparence de l'époque. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est le Dogopoly? Alors, on vous remarque que les terrains, ce sont des chiens, en fait, à la place d'être des maisons. Et les cartes ici, donc, c'est des good dogs à place de caisse commune et fortune. Ce sont des good dogs et des bad dogs. OK. Ici, on peut voir ici, maintenant, les jetons, les maisons, les... Hé, c'est brun, hein? Ah oui. C'est brun pas mal. C'est des niches, j'imagine. C'est ça? Ce sont des niches, effectivement, bien vues. Mais ça a l'air moins le fun qu'hôtel. Beaucoup moins le fun. C'est donc des niches ou des non-osses si on veut bien s'amuser. Et les jetons, ici, évidemment, un chat effrayé, un morceau de steak pour les amateurs de bonne bouche. Des choses que les chiens mangent. Ils mangent des chats effrayés. C'est une puce? Manda. Je pense que c'est une puce. Ah? Une puce. Herc, oui. Mon Dieu, c'est audacieux. Elle est plus grosse que le steak. Il y a un facteur. OK. Le facteur, le facteur d'en. On a... Le facteur cheval. Ici, évidemment, une borne fontaine. OK. Voilà. Des choses que les chiens mangent. Exactement. J'avoue que la puce, je ne me rappelais pas. C'est terrifié. C'était une belle chronique, Julien. Merci. Merci, Julien. Merci, Julien. C'était super. C'est vraiment qu'on relit au chien. Tu passeras, là. Oui. La compagnie qui fait ça. Ah, OK. C'est la compagnie Late for the Sky. Bon. Alors, on peut aller sur leur site web. C'est-tu comme des astuces copieurs comme toi? Oui. Late for the Sky. OK. Alors, Late... On va y aller, là. Il faut juste que... Late... Late for the Sky. Late for the... Ça, c'est... J'ai juste qu'il avait tapé ça avant. Non, il n'y a aucun moyen de déparer ça. Il n'y a aucun moyen. Pas de déparation. J'aurais dû en loader ma vidéo pendant que je vous la vois. Alors, tu peux faire des Monopoly maison. Ah, oui. Puis sinon, il n'y en a plus. Tu peux se faire un Nicopoly. C'est très Nicolas. Non, par exemple, si tu peux faire un Nicopoly, par exemple, tu pourrais théoriquement faire un... ou un véritable Dogopoly d'essayer des rêves. Ça ferait un bon contenu Patreon de Nicolas de faire un Nicopoly. Oui. Puis de le commander. Mais genre, tu peux... Fait qu'il y a des custom games. Oui, vas-y. Tu peux genre envoyer tes images puis obtenir le jeu. Bon, je n'ai pas tout plus un dans la page. Mais écrivez-nous dans les commentaires si vous achèteriez le Nicopoly. Oui. Parce qu'on pourrait faire de la merch. Ça pourrait être notre premier merch. Oui, oui. Un jeu de Nicopoly. C'est clair. Ils ont fait un Sharkopoly, un Zombieopoly, un Polyamoureux. Ils ont déjà fait Améric... Non, il n'a pas fait ça. Américopoly, Dinopoly, Spatialopoly, ils sont tous très laids. Voilà. Et le Dogopoly. Il reste combien de temps à l'émission? C'est terminé, je crois. Ça m'a fait penser à... J'ai eu une petite idée comme ça par moi-même. Si vous étiez un des terrains dans Dogopoly... Mais moi, je serais tekel comme mon octave. Non, un instant. Oui, oui. C'est sûr qu'il n'a pas pensé à ça. Mais non, c'est sûr. Vous seriez quel terrain? Oh non. C'est quel le meilleur chien, Julien? On va te le donner, là. Alors, on va débuter. On finisse. Le Saint-Bernard, ça, c'est Joe. Ça, c'est Joe parce qu'il est fidèle. Il nous sauve la vie souvent puis il a un gros crise de shaft. C'est vrai. Le Saint-Bernard, c'est Joe. Il est d'accord. Il est moins baveux, par exemple. Ensuite de ça, évidemment, Sophie et le Bagel parce que Sophie aime beaucoup les Bagels. Elle reste dans l'ouest de la ville. Ça se prononce Beagle, mais oui. C'est ça, oui. Les Bagels. Elle a beau les Beagles puis elle reste dans l'ouest de la ville en plus. Dans l'ouest de la ville où il y a les meilleurs Bagels. C'est ça. Puis elle fait des petits tos aussi. Bon. Ensuite de ça, évidemment, le Yorkshire, le Yorkshire Terrier parce qu'il est trop mimi et parce qu'il a toujours un ruban dans les cheveux. C'est notre amie Linda, évidemment, qui elle-même a toujours un ruban dans les cheveux. Constamment. Il voulait être un tekel. Oui, c'est ça. Ah, super. T'es quel chien, toi. Après tout, c'est qu'une dernière fois que vous avez vu Linda sans un petit ruban dans les cheveux. Je ne me rappelle pas de là. Après ça, évidemment, le husky, notre amie Étienne qui est ici, c'est le loup blanc des animaux canins. Qui chiale beaucoup. Le silver fox. C'est vraiment le silver fox. C'est dans mes notes. C'est vraiment, on ne voit peut-être pas super clairement, mais c'est clairement le silver fox des chiens. Oui, oui, clairement. Alors, c'est clairement Étienne d'ici. Le chihuahua. Ça, c'est une inquiète parce qu'il jette, mais il ne mord pas. Qu'est-ce que tu n'as jamais quand il mord? Ça mord. Ma grand-mère a un chihuahua et je peux te dire qu'il n'y a pas grand-mère qui a été épargné. Tout le monde se moque de son opinion. Comme un chihuahua. Ça, ça a des petits dents pointues. Ça ne passe pas à bord du dos. Oui, oui, oui. Évidemment, le chien saucisse, notre ami Jean-François Provençal. Non! Je suis sûr qu'il va vouloir échanger avec toi. Ça ne l'a pas. D'ailleurs, notre triste rest in peace, Chacha. Oui, c'est vrai. Le chien de l'anguil qui est décédé dans la semaine. Il ne sera pas dans le Doga Poggi. Je pense qu'il n'est même pas dans les choix. En même temps, je ne sais pas, il y en a beaucoup. Il y en a tellement. C'est vraiment un très bon jeu. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Je fais des petites blagues. Voilà, donc le chien saucisse, parce que... Je m'enlève que... Parce que tu voulais juste pas me le donner. Parce qu'il doit avoir des... Non, mais le saucisse. Connaissant ce gars-là, il doit avoir un gelet avec un chien saucisse dessus. Oui, oui, oui. Probablement. J'y crois, j'y crois, j'y crois. Ensuite, évidemment, le Dalmatien. Ça, c'est Murphy Cooper, parce qu'on associe beaucoup les Dalmatiens à la mode, vous vous rappelez. Ça, c'est la co-sanguinité. Je m'enlève aussi. Comme tous les chiennes. Évidemment, les Dalmatiens, c'est des véritables cartes de mode ambulantes. Oui, c'est vrai. Donc, comme Murphy Cooper, alors je crois que... Cruella de ville. Oui, c'est ça, on a le goût de le skinner et s'en faire un manteau. Ici, le Bulldog, ça, c'est mon ami Laurence. Laurence, parce que Laurence Gottschal, c'est parce que c'est une femme dure en affaires, en négociations. C'est un vrai Bulldog. C'est ça, Claire, oui. C'est le même pour la boîte. Ici, le Poodle, c'est Émilie, parce qu'il a l'air d'un Pokémon. Oui. Elle aime beaucoup les Pokémon. Ça, c'est pas réducteur. Non, vraiment. Non, c'est ça. C'est pas réducteur. C'est pire que tout ce que j'ai dit avant. La limitée aux Pokémon. Ben oui, mais... C'est le pire à date. C'est pire que tout ce que j'ai dit avant ça. Ben, il doit avoir un chien péruvien là-dedans. Je sais-tu si c'est lequel chien qui est péruvien là-dedans. On demande d'or. Faites des recherches. C'est ta chronique. Fais ta chronique, c'est ce que je fais de tantôt. Faut donner une carte Bad Boy. Fais que je trouve un jeu de Dogopoly pour faire ça. Oui, Bad Boy. Il est là chez vous, le jeu. Il est là chez nous. C'est un Bad Dog, Julien. Bad Dog, Julien. Laissez ça, là. Un Bad Dog. Laissez. Lâchez mon Dogopoly. Ensuite de ça, évidemment, le boxer, c'est Maxime, même parce qu'il sent comme une vieille paire de boxers. Bon. Voilà. C'est pas fou. La première fois que ça a dit ça. Évidemment, Nicolas, c'est la bande fontaine. C'est drôle. C'est parce qu'on pisse dessus. Oui, c'est ça. Alors, on pisse tous dessus avec joie. Puis toi, Julien? Ça n'a rien d'autre que ça. Là, c'est ça. Julien, c'est la banque? Oui, c'est vrai aussi. La banque. Moi, c'est évidemment le grand danois. Bon. Parce que t'es un peu niaiseux puis tu sautes sur tout le monde. Parce qu'il est majestueux. Tu baves partout. Puis heureusement, tu vis moins longtemps que les autres. Il est intelligent. Il inspire le respect. Il risque de mourir jeune. Maladroit. Excusez-moi, on m'informe. On m'informe en plus que c'est la case la plus chère du jeu. C'est drôle. Parce que moi, je n'ai vraiment pas... Non, c'est Doberman Pinscher. Il est ici, là, ton Great Dane. Il est là, c'est ça. OK, OK, c'est le go, il est là. Oui, oui. On se donne le go. Ben, Julien... Ah, j'avais oublié Guillaume. Oh! Guillaume, c'est évidemment la case Bad Dog. Oh! Voyons, franchement. Oui, oui, parce que c'est un vilain cabot. Voilà. Ça paraît que t'as pas de dogopoly chez vous. J'aimerais mieux le savoir. Tu as ta plaque de Axis Analyze puis je la renverse à l'envers. Je vois, j'aime mieux les autres. Je rejette tout ça. Oui. Alors, voilà, c'est une petite idée que j'avais eue. C'est un peu ludique. Ben, merci pour rien, Julien. Oui. Qu'est-ce que vous avez pas aimé dans ma chronique? C'est cool que t'as pris plein de temps pour faire ça. Parce que l'édition va tirer à sa fin. On a le temps! Il reste du temps. Il reste du temps. En plus de tes internets de chronique, on prend plein de temps pour dire ce qu'on aime pas. Julien, si on répond pas, c'est parce qu'on t'épargne en ce moment. Voilà. C'est plus lourd ce qu'un animateur n'est pas là. Oui, c'est ça. Ça tombe bien, je ne vois pas la semaine prochaine. Je fais un hommage à Michel Côté avec Billy Joséot. Désolé. Billy Joséot. Billy Joséot. Maxime Leflaguet. Désolé. Bon, 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 bon. Ça va faire du bien. Oui, c'est ça. Je leur parlerai de vous. Bon, on enchaîne! Non, c'est moi qui dis ça. Alors, on enchaîne! Ah! Alors, aujourd'hui, je vous ai apporté une petite nouvelle du mois de décembre que j'avais mis de côté en attendant notre grand retour. L'année passée. Vous en souvenez-vous de l'année 2023? Il y avait le site vedette-québec.com qui nous apprenait que Nathalie Simard annonçait sa séparation après 15 années de mariage. Et puis là, il y a évidemment des bons commentaires. Et puis, étant donné que Linda n'avait pas de chronique, elle m'a proposé gentiment de lire avec moi. Avec plaisir. Et ça tombe bien parce qu'il y a des conversations où les gens, comme, tu sais, il y a plusieurs personnages qui se répondent les uns aux autres. Ce n'est pas juste des commentaires lousses. Il y a beaucoup de fils où les gens répondent. Puis là, à un moment donné, ça devient mêle. Ça fait que c'est plus facile, je pense, de se comprendre si on a chacun des personnages différents. Ça commence tout de suite avec Hélène Tremblay. Je vais la prendre puis je vais te donner la suivante. Tu vas voir. Il y a de quoi que je trouve sur Internet. Hélène Tremblay qui nous dit « Pas rare après un grand changement physique. » Manon dit « Ça n'a aucun rapport. » Et ça, c'est Manon Mitsu B. Ça, c'est quand même étonnant. Manon Mitsu B. Manon Mitsu B. « Ça et ça, aucun rapport. » Puis là, Hélène répond ensuite « Mais qu'est-ce que tu connais dans ça ? » Et ça, ça s'écrit comme ça. Bon, ça, à l'oral, ça passe moins bien. Il y a un autre personnage après Lynn Lamar qui répond à Manon Mitsu B. « Oh oui, elle a maigrite nouvelle coupe, habillement différent. Ça attire les hommes. Et elle a recommencé à se sentir une femme. Euh... » Donc sûrement plus de potentiel pour attirer d'autres hommes. Et retour en carrière donc plus souvent à l'extérieur que chez elle. « Oh boy. » Ça, c'est toute l'explication. « Ben oui. » « Elle a perdu du poids, nouvelle coupe, retour en carrière. » C'est sûr qu'elle va domper son... » Ça, c'est la même madame qui disait « qu'est-ce que tu t'en sais, mettons ? » Non, ça, c'est une autre. C'est une autre, OK. Alors, Manon ressurgit. « Écoutez, E-A-R, chère E-A-R, dame, je connais Nat beaucoup plus que vous, OK ? Alors, je crois savoir ce que je dis. » Petit bonhomme qui fait ça. « J'ai eu, moi aussi, la chirurgie bariatrique B majuscule en 2017. J'ai perdu 130 livres. Mon conjoint est toujours à mes côtés. Ça n'a aucun rapport. » Oui, c'est ça. C'est pas anecdotique, c'est cool. Et là, elle répond à une espèce de grosse émoji de boomer, ce qui est elle qui fait « Ha, ha, ha ! » Son avatar. Son avatar. En se roulant par terre de... Voilà. Manon Mitsubé qui, finalement, c'est ça, coup de théâtre. T'as eu une chirurgie bariatrique, elle aussi. Une autre affaire qui fait souvent mourir, mais dans le but de maigrir. Voilà. Ensuite, Lynn Lamar qui revient en disant « Tu dois pas rencontrer beaucoup de monde car moi, j'en connais deux qui ont eu cette opération et sont séparés. » Oh, deux contre un. Je trouve rien de drôle là-dedans. Bon, tu peux prendre Chantal Bichon, nouvelle joueuse. Elle disait à Manon « Bon, tu connais Nat, toi. Trois émojis qui rient. Moi, je suis totalement d'accord, mais de toute façon, ce n'est des affaires de personne, est-ce? Même pas toi qui connais Nat, le village de Nathalie. Puis, je ne dis pas que je la connais pour autant, tu sais, quatre bonhommes qui rient. » Là, c'est ça. Là, on remet en question « Est-ce qu'elle connaît vraiment Nathalie Simard? » C'est fichy un peu. C'est bizarre. Ben oui. Et là, Manon dit à Chantal « Je m'en calisse pas mal que tu ne me crois pas. Je n'ai pas à me justifier. Je sais ce que je dis, alors bonne soirée. » Et Chantal qui revient. Et toujours dans « Les deux sont dans The High Road. » « Bon, ben, tu diras salut à Rouge à lèvres de ma part, alors. » Ça, Rouge à lèvres, c'est la boîte à lettres dans le village de Nathalie. Oh, my God. Elle connaît son matériel. On y va dans le lore. Oui, c'est ça. Tu sais, si tu connais Nathalie Simard, tu dois connaître Rouge à lèvres. Voilà. Je me rappelle si tu es comme un test déguisé. Qui, je crois, était FDZL, en fait. Manon dit « Peux-tu que je trouve ça drôle, seigneur, étez-vous bien? » Moi, j'ai du face-paw, non? « Belle stupidité, va regarder ta TV, t'es ridicule. » Là, Lynn revient en disant « Écrisse comme du monde. » Rire Roland. Ça, c'est toujours drôle, quelqu'un qui critique l'orthographe en faisant des fautes. Voilà. « Regarde la germaine qui est meilleure, pas de « eux » qu'une autre. » Bonhomme qui rit. Et là, Chantal dit « Non, non, j'ai pas le temps, je suis en République dominicaine. » Oh! « Avec Elvis, mon ami d'enfance et René Simard, mon meilleur ami. » On sent qu'elle la croit pas que Manon connaît Nathalie Simard. Si on lit entre les lignes. Avec Bobignot. Chantal dit « Moi, à ta place, j'appellerai Nathalie pour lui dire que tout le monde rit de toi. Dis-lui de devenir nous la fermée ici-là parce que t'es tannée-là. » Seigneur! C'est-tu que des layers? Oui, c'est compliqué. Là, Lynn Lamarre qui revient, elle répond à Hélène Tremblay qui était le poste original. On se rappelle que là, elle a pu intervenir depuis longtemps. Elle a saut en liste de tout ça, là. Qui dit « Hélène Tremblay, t'es chanceuse, elle s'attaque seulement à moi pour la même opinion. » Là, il y a une Céline Côté qui répond à Lynn Lamarre pour lui dire « Ça n'a même pas rapport. Moi aussi, je la connais bien comme Manon Mitsubé. » Tout le monde connaît Nathalie Simard finalement dans ce thread-là. Puis là, Céline renchérit. « Manon Mitsubé, tu as parfaitement raison. Le monde parle bien au travers de leur chapeau. » Il faudrait vraiment que Nathalie débarque à la fin et qu'elle mette les pendules à l'heure. Mais malheureusement, c'est pas arrivé. Là, Céline continue. Elle répond à Lynn Lamarre « Même pas rapport. Ton commentaire. » Puis après ça, elle répond à Chantal Bouchard. Un autre qui parle à travers son chapeau. Deux émojis de rire aux larmes. Chantal Bouchard « Stupidité. » Émojis de rire aux larmes. Et là, finalement, Hélène Tremblay revient pour dire à Manon Mitsubé « Oh my God. » Face porn. Puis après ça, « Toute une psychologue, toi là. » Lynn Lamarre « Les yeux me saignent. » Lynn Lamarre « Regarde-la comme il faut. Tu verras. » Céline Côté « J'ai vu Michael Jackson sur la plage la semaine passée. » Ça tourne à rond. Là, on est parti loin. Puis là, Céline « Chanceuse, toi. » Céline d'hémologie de rire aux larmes. Puis là, je vais te laisser. Doris, c'est une belle personne. Hélène Tremblay « Moi, je trouve qu'elle est en train de tout reprendre ce qu'elle a perdu. » Oh! Ça arrive souvent avec les chirurgies. Ben, il y a Trig également. Manon Mitsubé qui revient. Céline Côté « Moi, je l'ai bloquée. Elle est arrogante. » Céline répond à Mitsubé « Elle est vraiment stupide dans ses commentaires. Parlez sans savoir. Lol, tu as bien fait. Bonne journée. » Wink. Et après ça, imagine si je leur disais quel lien j'ai avec eux. Imagine le débat. Fait que là, elle la laisse planer. J'ai vraiment un lien super fort avec l'Atalissement. Si vous le saviez. Mais en tout cas, je ne le dirais pas. Et là, Manon dit à Céline « Exactement. Deux belles tares. » Deux belles tares. Voilà. Des tares. Des tares. C'est des tares à la crème. C'est des tares, je crois. Mais voilà. Fait que c'est comme ça. Donc voilà. C'est... La séparation de l'Atalissement n'a plus de secret pour vous. On a le temps pour un autre. On a aussi le temps pour un autre. J'ai un autre gros dossier ici qui vient de « Spotted Moments Bizarres ». Une page que je... C'est pas facile. Tu préfères une heure par jour de tout ça. Oui, il y en a beaucoup. Mais là, « Spotted Moments Bizarres » a posté « Important ». J'en doute. Entre 4 points d'exclamation rouge. Ça a été confirmé ce matin par TVA Nouvelles. La chaîne de restauration A&W retire ses burgers genrés à partir de mars 2024. Émojis de peur. Le monde part en sucette. Le monde part en sucette. Évidemment, c'est pas vrai. Bon, c'est ça. Puis c'est un vieux, une vieille fake news qui circule puis qui revient à chaque année. Mais là... Qui est probablement même peut-être une joke. Oui, c'est ça. Puis là, c'est... Mais malheureusement, il y a beaucoup de monde qui ont été très fâchés par le fait que cette nouvelle qui est pas vraie est en train d'arriver. À contre autres, François Pomminville qui dit « Pourquoi les retirer? Ils ont juste ancré un nouveau. Poulet, bœuf et Beyond Meat. Et là, ça, là... B-E-O-N- Tirez M-E-E-T Beyond Meat. Ben oui, ben oui, ben oui. Ben le fort. Ils ont juste à mélanger tout ça et le nommer le nouveau L-G-B-T-Q plus 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 trans et tout le monde sera servi. Ah, mon Dieu. Très bonne idée, François Pomminville. Beyond Meat. Le jour où ces gens-là vont réaliser qu'à force de commenter toutes les publications qui parlent de trans, c'est sûr que ton impression qu'il y a un monde qui parle juste de ça. Il y en a partout, Vanessa. C'est sûr que c'est de ta faute. Et t'as de quoi? LGBTQ, pis c'est quoi les sandwichs, l'automate, là? BLT. BLT. L-G-B-L-T-G-T-Q. Ça, c'est fort. On en a quelque chose. Il y a quoi à faire? Il y a un bon gag à faire. C'est vrai. Il va y lire Vanessa. Oui, vas-y. Vanessa Saint-Laurent qui est fâchée, elle dit « Ben voyons, c'est des noms familiales. Maman, papa, franchement, t'as donné la vie à tes mères. Point barre. Où est-ce qu'on s'en va? » Mais c'est simple. Calle IW. C'est des noms familiales, maman, papa. T'as donné la vie à tes mères. Point barre. Simon Lapointe qui dit « Ce sera des burgers. YEL. » Mais là, il l'écrit en all caps Y-E-L-L-E. Sûrement en l'honore de Stéphanie. Charles, mon boy. Yellow, mollo qui sont en quatrième tournée d'adieu, d'ailleurs, en ce moment. Ensuite, Jessica Carey, Lebel, veux-tu y aller? Encore vouloir effacer les hétéros. Encore. Y'ont rien qu'à faire un burger trans ou un burger IEL, IEL, tant qu'à vouloir tout enlever pour une petite communauté. Arrêtez d'effacer les hétéros. Oui, les maudits trans qui effacent les hétéros. C'est ça qu'ils ont tout le temps fait, c'est sûr. Effacer les hétéros. Ça m'étonne qu'elle a réussi son écriture inclusive, par contre, parce que d'habitude, l'écriture inclusive, c'est fait aussi pour réussir à exclure les gens qui veulent pas l'apprendre et qui l'écrivent tout croche. C'est un bon moyen de les différencier. Après ça, Natacha Khaledjian qui dit « C'est n'importe quoi, je trouve ça absurde. Comment on va faire pour différencier les burgers? » Comment? On va faire… Mais tous les burgers seront égaux. Ils sont tous pareils. Si je veux le plus gros, qu'est-ce que je fais? Un burger oisante. Oh non, je veux pas le mot dire. Il va t'avoir des noms qui font, tu sais, comme trans, gay. C'est ça, puis on saura jamais quelqu'un. On sait pas c'est lequel qui est le plus gros là-dedans. Lequel qui a trois boulettes aussi? Le bear. Le bear, il est plus gros. Il est plus gros, les bears. Que le cobs. Il y a des gens qui vont aller challenger pour dire « Moi, je vais votre burger avec deux boulettes. » Puis non, je dirai pas le burger. Je dirai pas le gros. Elle va pas me mettre d'argent, elle va prendre le twink. Après ça, il y a Annick Haché qui dit « Bizarre, j'ai jamais entendu ça. » Fait que moi, je me suis dit « Si la fille de Steak n'a pas entendu parler de ça, sûrement que c'est parce que c'est pas vrai. » C'est vrai que j'ai voulu ton punch. T'es facile à voir venir. Après ça, Maxime Vrydag qui là, lui, il fait une petite scénette. Alors, place au théâtre. C'est que j'aime ça. Moi, je suis érudit. Oui, c'est vrai, tu vas pouvoir le jouer en même temps. « What the fuck ? » Point de suspension. Puis là, on a un dialogue. Je vais te prendre un burger non-binaire. Entre parenthèses, OK, le burger arc-en-ciel, s'il te plaît. Après ça, deux points. Première bouchère. Ça, c'est une didascalie. Oui. Puis là, après ça, « Foua ! » Entre parenthèses, recrache tout à terre avec un petit peu de puke. Rideau. Wow. J'ai pas trop saisi, mais la catharsis qu'on réussit à vivre. Tout ça, c'était juste pour dire si quelqu'un en mange, il va trouver ça dégueulasse. Oui. Mais il a fait toute une scène. Mais ça serait quand même théoriquement les mêmes burgers avec un autre nom. Oui, c'est ça. Ça serait les mêmes burgers. Le fait que ça devient un burger non-binaire. Tu sais, mettons qu'on t'en donne un et qu'on ne te le dit pas que le burger est non-binaire. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas-tu le vômer? Tu vas voir pareil. Quand tu penses que les enfants deviennent gays? En mangeant des burgers. En mangeant des BLTGLTQQ. Ben oui. Exactement. Ça va, oui. Après ça, Anthony Beaulieu dit « Le burger non-binaire, un pain mauve d'un pain bleu puis des astis de poils sales dedans. » Alors, vous avez appris ici que les gens non-binaires ont des poils sales et portent du bleu puis du blanc. Par appétition aux hétéros qui ne sont jamais poilus. Moi, quand je travaillais sur la construction, tous les hommes, c'était tout rasé. C'était lisse, lisse, lisse. C'est toujours propre. Quand ils mouillaient, ça nous ruisslait sur le corps. J'étais beau dans le temps. J'étais comme le silver surfer. Oui, c'est vrai. Tu avais l'air d'un trophée. Ensuite, Martin Rouleau qui dit « À quand un gang bagne burger? » Mais il écrit « bagne » avec un « e » à la fin. À la prison. Comme exactement la gang. Là où il y a des « gangbang » à l'occasion, d'ailleurs. Exactement. Alors, plein de grimaces. Le « gangbang ». Le « gangbang ». C'est comme un nom de « band punk » français. Après ça, il y a Jeandie qui dit « Personne n'a envie de se commander un papa burger qui finalement décide de devenir un « maman burger » dans ton assiette. » Deux rires aux larmes de côté. Si Jeandie, il faut le faire. Hum, je prendrais bien un « transburger ». Et là, il se fait répondre par Cam Lefebvre. Je vais te prendre un hamburger ça ressemble à un « gag ». Oui, oui. Après ça, on a Nat Ali qui dit « C'est n'importe quoi, hostie de mode, de non-genré, puis tout ce tralala. C'est rendu ridicule. On est tous le fruit d'un père avec un « P-magicule » et d'une mère. Tantôt, on ne pourra plus dire papa avec un « P-magicule » et maman. C'est juste les pères qui ont le « P-magicule ». Pas dans plusieurs années. Tantôt. On ne pourra plus le dire. Tantôt. À cause des burgers. On va aller voir son père. Il va faire « pfff. » J'essaie de le dire. J'essaie de le dire. C'est pas ça, Julien. C'est que la police va venir t'arrêter. Après ça, il y a Benjamin Dupuis qui fait remarquer. C'est même pas vrai, ce petit de lumière. Mais là, elle, elle pense que ça veut dire que ce qu'elle dit, c'est pas vrai. Et non pas que la nouvelle est fausse. Fait qu'elle lui répond « M'entends faire une lumière puis lit comme il faut. Il a deux genres puis c'est homme et femme. That's it. » Fait que là, Benjamin lui dit « OK, ça ne change pas le fait que le post est fake. » Et là, Nat Ali n'a plus rien à répondre à ça. Ah là là. Oui. Fait que c'est ça. Ça joue deux. Après ça, il m'en reste qu'avec un. Je ne sais pas si on lui fait tout parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Deux minutes. OK. All right. On va y aller avec un plus intéressant ici. Eden Moreau qui dit « Pitoyable, le monde est rendu whack avec votre non-genré. Allez vous faire soigner. » Rire aux larmes. Puis là, Benjamin qui fait encore réaliser que c'est pas vrai. Ça prend deux secondes faire une recherche pour voir que c'est pas vrai. Faut pas croire tout ce qu'on voit sur Facebook. Fait que là, Eden Moreau qui revient pour répondre « On sait jamais. » Tu sais, même si c'est pas vrai, on sait jamais. Ça pourrait l'être. Bien, on sait quand on check. On sait jamais. Mais c'est ça. Pas jamais. Tu sais, il faut que t'as vérifié. Maintenant, à l'école, il parle de ça. Donc, clin d'œil. Voilà. Quand c'est rendu que ma fille se fait dire par une prof qu'elle peut choisir ce qu'elle veut être, il y a un petit problème. Là, on n'est plus du tout d'un burger. Non, ça se fait longtemps parce qu'on se fait dire ça. Tu peux flipper des burgers. Bien oui. Après ça, Nad dit pas de vin qui dit « Le monde s'en vient fou » en taguant son ami Slay Lévesque. Puis là, Slay Lévesque répond « Big Brother » avec les drag queens. C'est le même principe. Le même principe que des burgers qui s'appellent « Pupapa Burger ». D'ailleurs, ça s'appelait « Big Burger » après la victoire d'un gars. On a travaillé très fort pour changer le titre. En Barbados, ça a moins bien marché. C'est ça. C'est ça. On va te les gagner. Oui. Après ça, on a une longue discussion sur le fait que bientôt il n'y aura plus mère ou père puis ça va être parent 1 et parent 2. Et là, tout le monde capote. Tout le monde s'ostine. Personne ne va dire ça. Après, je vais conclure avec Sébastien Desrochers qui dit « Moi, ce qui m'offense, c'est les numéros. J'ai autant le droit d'être le parent numéro 1 que l'autre. » C'est quelqu'un qui a perdu la garde. Moi, je m'en fous d'être père ou mère. Ça ne me dérange pas que ce soit les parents 1 ou 2 en autant que moi je sois les parents 1. Et là, ça me fait un peu penser à mon ami Julien, ça. Oh! En tout cas, notre petit numéro 2. On t'en voit réfléchir avec ça, Julien. Oui. Je ferais un bon parent. Exactement. Je pense que oui. Tu ferais une super maman mais pas maintenant. Il manque de poésie dans cette ligne. Oui, mais pas maintenant. C'est comme pas, tu sais, c'est... Moi, je pense que c'est ça le procédé qui fait que c'est poétique, tu sais. C'est comme que c'est l'abandon, le... Non, mais c'est lettre. Fait que voilà, donc, déciderait. Très content. 5 à 4 à 6. Elle finisse un gros 10 d'Ariane Bofat. Oui, c'est ça. C'est vraiment... Je ne suis pas contente à son premier podcast. C'est ça. Parce que c'est elle qu'on invite la semaine prochaine. Chance, tu n'es pas là. Ah oui, ça serait qui, Ariane Bofat? Oui, ça serait de même. Non, non, c'est assez. Bonne idée, Fass. Je n'arrive pas de chronique, mais moi, j'ai deux chroniques, mais c'est pas bon. Tu te rends-tu compte que copier les chroniques de tes amis, ça te rend tout crabby au final. Je pense que faire 5 fois la même chute à chacune de tes chroniques, ça devient prévisible. Oui, mais moi, je me plagie moi-même au moins. Oui, ça donne ce que ça donne aussi. Fait que, décidément, on est très contents. Au revoir. Oui, ça ne paraît pas. Ça ne paraît pas, on est vraiment contents. Merci beaucoup. Merci les amis. Merci beaucoup d'avoir venu. Et puis pour les membres Patreon, on se dit bien sûr avec Toujours Vivant. Bye, bye. Bye. Merci Joe, t'es bon. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.